Bonjour et bienvenue dans cette série qui vous permet d'apprendre à décoder et interpréter votre propre carte du ciel à la maison. Dans les premières vidéos de la série, nous avons vu ensemble la définition des symboles de chacune des planètes, comme par exemple Mercure, Jupiter, Pluton qui aujourd'hui est appelé une planète naine mais qu'on utilise quand même en astrologie, le Soleil qui est considéré comme un astre mais qui était vu comme une planète par les anciens, même chose pour la Lune qui est un astre mais qui était considéré par une planète pour les anciens. Et voyez-vous, il y a quand même certains symboles qui ne sont pas des planètes mais qui vont agir un peu à la manière d'une planète. Et un de ces symboles ou une de ces paires de symboles, c'est ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Alors je veux vous les expliquer parce que ce sont des symboles qui sont extrêmement importants dans l'astrologie que je pratique. Vous allez les retrouver principalement utilisés dans l'astrologie karmique, l'astrologie évolutionniste et l'astrologie de coaching, donc que je pratique et j'enseigne. Et les nœuds lunaires, je vais essayer un petit peu de vous expliquer brièvement l'aspect technique. Voyez-vous, dans le ciel, du point de vue de la Terre, on a cette impression que le Soleil trace une longue ligne durant toute une année et qu'il traverse la totalité des constellations du Zodiac. Donc du point de vue de la Terre, ça nous donne cette impression que le Soleil trace une ligne virtuelle. Et cette ligne virtuelle qu'il trace dans les étoiles, on l'appelle l'écliptique. Et chacune des planètes qui vont se mouvoir tout au long de cette ligne-là, à certains moments vont passer quelques degrés au-dessus de l'écliptique et à d'autres moments, ils vont redescendre pour passer quelques degrés sous cette ligne virtuelle qu'on appelle l'écliptique. Et au moment où une planète ou un astre croise l'écliptique, soit en montant ou en descendant, au moment exact où il se trouve sur la ligne de l'écliptique, on appelle ça un nœud. Et évidemment, si on regarde les nœuds lunaires, comme c'est le cas ici, les deux symboles que vous voyez sont les nœuds lunaires, eh bien ça veut dire que l'on regarde le moment où la Lune, dans son parcours dans le ciel, dans, disons, l'illusion qu'elle nous donne du point de vue de la Terre, eh bien lorsqu'on la voit passer au-dessus ou au-dessous de l'écliptique, de la ligne virtuelle tracée par le Soleil, on dit qu'elle vient de créer un nœud lunaire. Et il y a le nœud sud que vous voyez ici, qui ressemble un peu à un fer à cheval qu'on aurait renversé, et le nœud nord qui est notre fameux fer à cheval, mais maintenant dans la bonne position. Donc, nœud sud à gauche et nœud nord à droite. Et ces deux symboles sont utilisés en astrologie karmique, en astrologie évolutionniste et de coaching, au travers de la métaphore de la réincarnation. C'est très important pour moi d'utiliser le terme « métaphore » parce que je ne crois pas que l'astrologie devrait promouvoir une religion ou une spiritualité plus qu'une autre. Et je crois qu'il est très très important que chacun d'entre nous soyons libres de ce en quoi nous croyons ou non. Personnellement, je ne sais pas si la réincarnation existe, je n'ai pas de preuve absolue. J'ai plutôt tendance à penser que oui, mais le but de la vidéo n'est pas de prouver que la réincarnation est réelle ou de prouver que la réincarnation existe. Le but de la vidéo, c'est de vous dire qu'au travers de la métaphore de la réincarnation, on peut interpréter nos nœuds lunaires et ils vont nous donner un message extrêmement important. Pourquoi? Parce que le nœud sud va représenter une vie antérieure. Et par définition, vous savez, une vie antérieure, c'est quelque chose qu'on a moins bien réussi. C'est quelque chose dans lequel nous n'étions pas encore au maximum de notre évolution. Alors, en quelque part, le nœud sud va représenter une zone, une histoire, quelque chose que nous n'avons pas réussi au mieux, quelque chose dans lequel nous avons fait des erreurs et nous arrivons dans cette existence-ci, dans cette vie-ci pour s'améliorer, améliorer, aller plus loin, corriger, bref, être mieux que nous l'avons été dans une ancienne vie. Et c'est pourquoi le nœud nord, qui sera toujours en face du nœud sud dans votre carte du ciel, eh bien, le nœud nord représentera ce que vous devez accomplir dans la vie qui est devant vous. Alors, on pourrait dire que le nœud sud représente les erreurs que nous avons faites dans une ancienne vie et que le nœud nord représente notre évolution, notre appel évolutif pour la vie qui s'en vient. Maintenant, j'en parle comme d'une métaphore parce que je trouve que ça se comprend bien comme ça, mais on pourrait très très bien prendre une explication qui serait beaucoup plus, vous savez, moderne, beaucoup plus psychologique, où est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que le nœud sud représente nos patterns, alors que le nœud nord représente la façon de se libérer de ces patterns-là. Si vous allez voir un psychanalyste, un psychologue, il va vous dire que durant l'enfance, durant le début de vie, il y a certains patterns qui s'installent, ils sont familiaux, ils sont sociaux, ils sont personnels, peu importe, mais que l'on doit travailler par la suite à se libérer. Eh bien, le nœud sud représente les patterns dans lesquels on s'est enfermé et le nœud nord, la façon de se libérer. Et c'est pourquoi, des fois, on va utiliser des mots un peu durs quand même, mais où on va dire que le nœud sud représenterait le poison, alors que le nœud nord représenterait l'antidote. Peut-être que vautrait mieux le regarder plutôt comme le nœud sud étant ce qui nous a empoisonnés et le nœud nord devient, en quelque part, le remède et l'antidote qui nous permettrait de retirer le poison de nos veines, de s'en débarrasser à tout jamais. Et dans un sens également un peu plus psychologique, eh bien, on pourrait dire que tout ce qui est dans le nœud sud représente l'inné, alors que le nœud nord représente ce que l'on doit acquérir. Si on veut utiliser une métaphore, on pourrait dire que le nœud sud représente ce avec quoi on est. Peut-être un talent, par exemple, un talent artistique, par exemple, alors que le nœud nord va montrer quelque part une zone dans laquelle on devra travailler, on devra améliorer. Tout ne nous sera pas donné sur un plateau d'argent comme ça, automatique. Il va falloir aller le chercher par le travail, l'effort et la discipline. Donc, le nœud nord, l'inné, ce qui nous est donné comme ça à la naissance automatiquement, alors que le nœud, je m'excuse, le nœud sud représente l'idée, l'inné, ce qui nous est donné automatiquement. Et le nœud nord représentera le travail que l'on devra faire dans cette vie-ci pour construire quelque chose de bon, de solide et d'évolutif et d'intéressant. Alors, comment on va interpréter les nœuds? Bien, on va les interpréter exactement comme des planètes. C'est-à-dire que chacun de ces deux nœuds, le nœud sud et le nœud nord, vont se trouver dans un signe et dans une maison. Et c'est ce qui va nous expliquer quelle était notre vie antérieure avec le nœud sud en fonction de son signe et de sa maison et ce que devrait être notre évolution, notre appel évolutif dans cette vie-ci en fonction du nœud nord, de son signe et de sa maison. Alors, dans une vidéo, dans la prochaine vidéo, en fait, justement, nous allons commencer à pratiquer ensemble l'interprétation. Maintenant que nous avons vu l'ensemble des planètes, incluant les nœuds sud et nord, et maintenant que nous avons vu les signes et les maisons, nous sommes prêts pour apprendre à interpréter un symbole qui se retrouvera dans un signe et dans une maison et comprendre comment on peut aller de l'avant avec ça. Alors, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la vidéo qui vous initiera à l'interprétation. Et comme toujours, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter mon site web sébastien-michel.com Vous y trouverez des informations sur mes livres, sur mes cours et mes ateliers en astrologie.